Dans un incroyable coup du sort, la marque amère de General Motors, Energivore, abandonnée en 2010, a fait son retour en 2022 en tant que sous-marque entièrement électrique de GMC. Le Amère Ressuscité apparaîtra d'abord sous la forme d'une camionnette, puis plus tard sous la forme d'un SUV. Le nouveau Pick-Up est tout à fait la bête, avec jusqu'à 1000 chevaux de son option de groupe. Motopropulseur supérieur, qui utilise trois moteurs électriques, offre une autonomie estimée à 329 000 par charge et un saut à 100 km par heure en 3,3 secondes. Le Amère EV est également doté de panneaux de toit amovibles, d'une suspension pneumatique réglable en option et d'une fonction de direction à quatre roues motrices qui lui permet de craindre latéralement, conduire en diagonale moins, ce qui devrait le rendre amusant à conduire hors route. Les camionnettes sont la prochaine frontière pour les véhicules électriques, alors que les rivaux des parvenus Rivian et Tesla, ainsi que des constructeurs automobiles établis tels que Ford, lancent leurs propres entrées dans ce segment émergent. Alors que Amère est un ancien nom, le Amère EV sera un tout nouveau modèle au sein de la gamme, GMC. Dans un premier temps, seul le modèle édition 1 le plus cher sera disponible. Des versions moins chères entreront en scène en 2023 et 2024. Prix de Amère EV 2023 Version Amère EV 2 86 600 $ Version Amère EV 2 X 96 600 $ Version Amère EV 3 X 106 700 $ Version édition 1 110 300 $ Étant donné que la version supérieure de l'édition 1 est déjà épuisée, nous recommandons le V3 X, puisqu'il s'agit de la deuxième ligne à entrée en production. Son prix à 6 chiffres inclut bon nombre des meilleurs éléments proposés sur le Amère EV, notamment une suspension pneumatique réglable, le système de conduite main libre supercruse de GM et un écran d'infodivertissement géant de 13,4 pouces. Les EV 2 X et EV 2, moins chers, ont tous deux une transmission à deux moteurs moins, puissantes et seront mis en vente en 2023 et 2024, respectivement. Moteur électrique, puissance et performance Pour l'instant, le seul groupe motopropulseur disponible dans le Amère EV est une configuration à trois moteurs électriques qui produit 1000 chevaux. La transmission intégrale est de série et, lors de nos tests, le Amère EV est monté en flèche à 100 km par heure en 3,3 secondes grâce à son mode de conduite de contrôle de lancement Watt to Freedom. Alors que nous avons été séduits par ces performances d'accélération, nous avons été déçus par ces performances de freinage. Le ralentissement de toute la masse du Amère EV jusqu'à un arrêt de 120 km par heure a pris 211 pieds supplémentaires et des courses répétées ont entraîné une décoloration notable des freins. Ouais, la maniabilité à basse vitesse est meilleure que prévu. Un résultat direct du système de direction des roues arrière sans aucun doute, mais une fois que vous êtes opérationnel, le Amère EV est aussi difficile à conduire que les autres brodozers levés. Capacité de remorquage et de charge utile En parlant de remorquage et de charge utile, GMC affirme que le Amère EV peut remorquer jusqu'à 7500 livres. C'est moins que les capacités de remorquage d'autres camionnettes électriques telles que le Rivian R1T et le Ford F-150 Lightning, qui sont évalués respectivement à 11 000 livres et 10 000 livres. Au cours de notre test de remorquage tirant une remorque de camping à double essieu de 6100 livres, la portée de notre Amère EV est tombée à seulement 140 000 à 120 km par heure. Portée, charge et autonomie de la batterie Lors de nos tests, nous avons observé 290 000 lors d'un test d'autonomie toutes autoroutes à 120 km par heure. Le Amère utilise une architecture électrique de 800 volts avec une capacité de charge rapide de 350 kW qui, selon GMC, ajoutera 100 000 d'autonomie en seulement 10 minutes. Pour les acheteurs qui n'ont pas de borne de recharge rapide d'essai à proximité, le Amère EV peut également se recharger sur des bornes de recharge publiques régulières ou à la maison via un adaptateur fourni, mais les temps de recharge sont nettement plus lents. Économie de carburant et MPGE dans le monde réel Les estimations de consommation de carburant de l'EPA pour le Amère EV sont de 51 MPGE en ville, 43 MPGE sur autoroute et 47 MPGE combinés. A titre de comparaison, le Rivian R1T est évalué pour 74 MPGE en ville, 66 MPGE sur autoroute et 70 MPGE combinés. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant du Amère EV, visitez le site web de l'EPA. Intérieur, confort et chargement Même si les Amères d'antan étaient principalement des VUS, le Amère EV prend la forme d'une camionnette à cabine multiplace avec un lit de 5 pieds de long. Les matériaux intérieurs pourraient être de meilleure qualité compte tenu du prix du Amère et sa cabine n'est pas aussi spacieuse que la camionnette à cabine multiplace Sierra de GMC. Mais l'intérieur peut être ouvert au « élément » via un nouveau toit amovible qui réintroduit un design t-top populaire dans les voitures de sport et musculaire GM dans les années 1970 et 1980. Lorsqu'ils sont en place, les panneaux transparents apparentent à un toit ouvrant en vert panoramique normal, mais les soulever et les ranger dans le coffre avant du Amère EV donnent au camion une ambiance décapotable similaire à celle du « jet gladiator ». A l'intérieur, plusieurs touches inspirées de la Lune, telles qu'une empreinte de bottes de Lune sur la pédale morte et des grilles de haut-parleurs qui montrent la mer de la tranquillité, servent de rappel pas si subtil de la connexion de GM aux astronautes de la NASA et à l'Apollo 15 lunaire à propulsion électrique. Revez que l'entreprise a aidé à concevoir. Info-divertissement et connectivité Un grand écran de 13,4 pouces sert d'écran d'infodivertissement, et il y a aussi un tableau de bord numérique de 12,3 pouces. GMC a engagé Epic Games, créateur du très populaire jeu vidéo Fortnite, pour créer les graphismes de l'interface d'infodivertissement du Amère EV. L'écran haute résolution et les graphismes avancés sont superbes, mais nous avons remarqué un décalage, prononcé qui suggère que le système n'a pas tout à fait la puissance de traitement dont il a besoin pour suivre les capacités du logiciel. Une multitude de fonctionnalités de connectivité sont de série, notamment la capacité Apple CarPlay baroblique endroit d'auto, un point d'accès Wi-Fi et le système télématique OnStar de GM. Fonction de sécurité et d'assistance à la conduite Le mode de conduite humain, libre supercruse de GM est une fonction de la surveillance des angles morts sont également incluses. Pour plus d'informations sur les résultats des tests de collision du Amère EV, visitez les sites web de la National Highway Traffic Safety, Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for Highway Safety, I. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent, freinage d'urgence automatisé de série avec détection des piétons, avertisseur de sortie de voie de série avec aide au maintien de voie, régulateur de vitesse adaptative standard avec mode de conduite main libre. GM nous a également envoyé la liste des caractéristiques de sécurité standard que le Amère EV devrait avoir. Ils comprennent un signal de sécurité pour piétons, un générateur de son externe automatisé à basse vitesse avertissant les piétons de la présence d'un véhicule, Le freinage avant pour piétons, l'alerte pour piétons arrière, le freinage pour trafic transversal arrière, l'aide au stationnement automatique améliorée, comprend la direction semi-automatique, l'application d'un freinage limité, ainsi que changement de vitesse dans une place de stationnement parallèle ou perpendiculaire détectée, Alerte d'angle mort sur les côtés de la remorque, indicateur de distance de suivi, alerte de collision frontale, intélibam, activation baroblique désactivation automatique des feux de route, freinage d'urgence automatique améliorée, freinage, automatique en marche arrière, indicateur de capteur, panneau de signalisation reconnaissance, siège à alerte de sécurité, aide au maintien de voie avec avertissement de sortie de voie et alerte de changement de voie avec alerte d'angle mort latéral. Ironiquement, même les personnes qui n'ont jamais envisagé d'acheter un AMREV prieront pour que GM tienne ses promesses. Puissent-ils développer des freins et des protections électroniques incroyables et acheter des pneus remarquables pour nous protéger tous sur les routes lorsque nous rencontrerons cette camionnette électrique là-bas. Couverture de garantie et d'entretien C'est incroyable Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada